En Roumanie, parce que je suis née en Roumanie, on avait enterré une pièce de viande dans la terre pour la faire cuire en fait. C'est une façon très traditionnelle de faire cuire la viande chez nous. Et j'ai un souvenir inoubliable de ce moment-là parce que ça c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un moment assez particulier, assez brutal finalement. Plutôt d'être cuisinière en fait, parce que HF c'est un bien grand mot, mais c'est plutôt la nostalgie en fait. C'est vraiment tous les souvenirs en compagnie de ma famille, des amis, de mes parents. J'ai toujours eu la possibilité de voir des grandes tablées à la maison. Ce qui m'a donné envie de cuisiner, c'est surtout ça en fait. C'est le plaisir de partager, qu'ils se sentent bien, qu'on passe un moment à table exceptionnel finalement. Ça c'est une grosse question quand même. C'est le fait d'avoir fait à manger dans un endroit assez particulier, dans une maison où il n'y avait pas d'électricité. En fait, on faisait à manger sur le poêle à bois et c'est vrai que c'était un challenge technique et en même temps la nourriture avait un goût qui était exceptionnel. Ce lieu-là effectivement, c'est une maison qui existe encore dans la forêt, en plein milieu d'une forêt en Roumanie, sur une montagne à côté d'un lac. C'était une maison dans laquelle on dormait et on dormait sur des matelas en paille. On avait un poêle à bois uniquement et il fallait qu'on se lave. Les toilettes étaient en fonte du jardin. C'était vraiment comme à l'époque et ça m'a fait du bien, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est tous les souvenirs que j'ai gardés des pays dans lesquels j'ai vécu et des gens que j'ai rencontrés et bien sûr ma famille aussi. Mais je pense avoir une cuisine, faire une cuisine assez brutale, nostalgique, néo-rustique. Mon papa, parce que c'est un artiste peintre et c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'impressionne encore beaucoup. La première fois où je lui ai servi quelque chose à manger, qui venait de moi et dans mon restaurant, ça a été un moment assez, en même temps stressant et assez émouvant. En plus, il a un caractère très particulier, un caractère de créateur. Donc pouvoir créer quelque chose pour un créateur, ça a été un moment assez émouvant.